Salut la compagnie, c'est la Sakura ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va aborder des trucs et astuces. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la question de comment débuter une collection de mangas. Alors je sais c'est le type de vidéo que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait mais personnellement j'ai une expérience unique et je pense vraiment que cette expérience peut quand même profiter à certaines personnes. Sans trêve de blabla, moi je vais vous expliquer ma vision des choses et celle-ci se répartit majoritairement en 5 points bien importants à prendre en compte. Alors avant toute chose, il est vraiment très important de bannir les idées farfelues. Alors ça vous paraît stupide un peu je pense ce que je vous dis mais franchement c'est quelque chose auquel il faut penser. J'ai déjà aperçu des personnes commencer à se dire que ils veulent des mangathèques aussi remplies par exemple que les miennes. Moi personnellement j'ai trois bibliothèques au total pleines de mangas. Mais tout ça ce sont des collections que moi j'ai suivi petit à petit parce que ça fait plus de 10 ans que je collectionne des mangas. j'ai commencé au collège et j'ai fait en fonction du coup de ce que je pouvais récupérer petit à petit et dès que j'ai commencé à avoir un revenu, je me suis permise d'obtenir autant de choses. Mais il ne faut surtout pas se foutre dans la tête que tout ça peut se faire en deux mois. A moins de tomber sur un gros lot, une personne qui revend toute sa collection et que vous êtes sûr que dans toute la collection, tout ce qu'il y a, vous allez aimer vous ne pouvez pas, je pense, obtenir autant de mangas en aussi peu de temps. Donc vous ne mettez pas dans la tête que vous voulez une grosse collection il faut surtout penser à vous faire plaisir avant toute chose. et surtout à penser à votre situation qui est le deuxième point qui, je pense, est le plus important. Alors qu'est-ce que j'entends quand je parle de déterminer votre situation ? C'est très simple en fait. Vous avez des possibilités mais en fonction de vos caractéristiques elles seront très variables. Je pense à la première caractéristique par exemple. Les finances, ça paraît débile mais c'est quelque chose, oui, qu'il faut penser. En fonction de si vous êtes un collégien, un lycéen, un étudiant ou une personne active vous allez avoir plus ou moins de moyens pour pouvoir acheter des mangas. Personnellement, au collège, je comptais beaucoup sur mon entourage pour pouvoir avoir des mangas. Donc j'en avais très peu. C'était un de temps en temps quand, par exemple, on passait dans une grande surface et c'était tout. Aujourd'hui, par contre, je travaille, je suis en mesure de rentrer entre 25 et 40 mangas par mois en fonction du coût du budget que j'y alloue. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, je travaille, j'ai des revenus et je peux me permettre d'y laisser un budget. Et c'est en fonction de ces éléments que vous allez pouvoir déterminer vos capacités pour acquérir des mangas. Il faut vraiment faire attention car l'aspect financier peut être parfois un gros problème, surtout quand on tombe dans l'achat compulsif. Deuxièmement, il est important de déterminer vos goûts. Si vous êtes quelqu'un qui a une mauvaise manie, comme je disais, à l'achat compulsif, vous allez avoir tendance à acheter tout ce qui va passer sous votre nez. Tout ça parce que vous vous dites, ouais, mais c'est possible que ça me plaise et qu'au final, vous ne les lisez jamais. C'est vraiment pas le bon plan. Personnellement, je conseille vraiment plutôt de vous renseigner en amont. Il y a beaucoup de sites internet qui vous permettent de vous renseigner facilement sur ce que vous aimez. Si vous aimez le shoujo, le shonen, etc. ou alors en fonction du genre que vous aimez. Si par exemple, vous aimez la romance, si vous aimez le fantastique, si vous aimez l'aventure, si vous aimez les récits historiques, si vous aimez l'horrifique, si vous aimez le comique. Essayez vraiment de déterminer vos goûts afin de pouvoir vous fixer des objectifs. C'est très important. Comme ça, vous ne vous éparpirez pas au moment où vous souhaiterez acquérir ou non telle ou telle série. Ensuite, il faut déterminer vos préférences. C'est-à-dire que chaque personne va avoir une préférence sur la façon d'acquérir leur manga. Moi, personnellement, ma façon d'acquérir les mangas, c'est principalement par internet et en occasion. Pour plusieurs raisons que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo car tout un sujet est déjà prévu. Mais vraiment, il faut faire attention à tout ça. Est-ce que vous voulez acheter un manga neuf ? Un manga d'occasion ? Quelle est l'offre sur votre territoire ? Est-ce qu'il y a des boutiques physiques ? Est-ce que vous êtes tellement éloigné de tout que vous ne pouvez passer que par internet ? Quelle est l'offre sur Le Bon Coin ? Quelle est l'offre sur Marketplace ? Quelle est l'offre de ci, de ça ? Il faut vraiment faire attention à tout ça. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte quand on débute une collection de mangas. Parce qu'en fonction de si vous ne pouvez avoir que des mangas neufs ou si vous avez la possibilité d'avoir des mangas d'occasion, vous n'aurez pas spécialement la même quantité de mangas par mois, je pense. Et enfin, un dernier point dans déterminer votre situation, c'est est-ce que vous avez la possibilité de ranger quelques mangas dans votre espace de vie ? Une petite place où vous rangerez vos mangas sans pour autant avoir besoin d'un meuble spécifique. Moi, quand j'ai commencé ma collection de mangas, j'avais vidé un espace dans un placard vu que j'avais une petite collection. Donc vraiment, si vous débutez, pensez quand même à déterminer un petit espace où vous pourrez déposer vos mangas à l'abri. Ça me suffisait vraiment largement à l'époque. Je pense vraiment que ce n'est pas spécialement nécessaire d'acheter tout de suite une bibliothèque que vous risquez de laisser vide pendant très longtemps. Ça, c'est un point où je reviendrai un peu plus en détail dessus après, parce qu'il y a des choses à anticiper également. Mais c'est ce genre de choses que moi, je vous recommande. Alors maintenant que j'ai abordé avec vous la question financière, je vais aborder mon troisième point. C'est celui de déterminer un budget. Alors ça, ça va être réservé vraiment à ceux qui ont une source de revenus récurrente. Parce que ceux qui n'en ont pas, ça va être assez compliqué de déterminer un budget sans argent, bien sûr. Cette catégorie-là, du coup, va être vraiment très liée à celle d'avant parce que déterminer un budget, ça va être en fonction de vos choix. Vos choix, c'est-à-dire que si vous achetez d'occasion, si vous achetez neuf, si vous achetez en ligne, si vous achetez directement en magasin, ça va vraiment dépendre de tout ça. Mais également de vos revenus et des dépenses que vous pouvez avoir à côté. Il faut vraiment essayer d'avoir un équilibre entre l'achat des mangas et les ressources que vous utilisez au quotidien parce que autrement, vous risquez d'être dans des situations financières catastrophiques. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a le risque de l'achat compulsif, chose qui est véritablement à éviter absolument parce que ça n'est vraiment pas viable d'être un acheteur compulsif. Quatrième point, comme je vous ai expliqué, moi, quand j'ai commencé ma collection de mangas, j'avais juste libéré un espace dans un meuble pour pouvoir les ranger. Mon quatrième point, c'est donc ne penser à acheter une bibliothèque que quand vous en ressentez le besoin. C'est-à-dire que si vous commencez vraiment à ressentir que votre meuble ou vous avez dédié un espace devient trop petit, à ce moment-là, c'est l'occasion de penser à s'acheter une bibliothèque. Et la bibliothèque, il faut vraiment l'adapter, je pense, à vos besoins, à vos désirs. Si vous commencez vraiment à récupérer très régulièrement des mangas, envisagez peut-être à ce moment-là l'achat de plusieurs bibliothèques en fonction de ce que vous avez déjà également. C'est vraiment un investissement, en fait, la bibliothèque. Mais si vous vous amusez à l'acheter avant, par exemple, d'acheter des mangas alors que vous n'en avez pas besoin, c'est ce qu'on appelle un achat inutile et de l'argent jeté par les fenêtres. Personnellement, moi ici, j'ai les billies, je les ai eues récemment. D'ailleurs, je suis actuellement en train de préparer une vidéo mangathèque pour vous montrer tout ça. Mais les billies, je ne les ai pas achetées au moment où j'ai commencé à collectionner des mangas. Je collectionne des mangas depuis que je suis au collège. Je n'avais pas spécialement les moyens de m'en prendre une. Et je ne voyais pas l'intérêt à l'époque de demander une bibliothèque à mes parents alors que j'avais largement de quoi les ranger dans l'espace que j'avais décidé de leur dédier. Ça peut paraître débile, mais vraiment, c'est important parce que l'achat de meubles inutiles, c'est une perte de place monumentale alors que vous pourriez largement dédier ça à autre chose. Enfin, le dernier conseil, moi, que je vous donnerais, c'est le conseil, on va dire, le moins important, mais il a toute sa place à partir du moment où on commence à atteindre un certain nombre de mangas. Ce dernier conseil, c'est penser à tenir un listing de vos mangas. Alors au début, on peut tenir un document Excel dans lequel on va rentrer ses mangas, les tomes que l'on possède, les tomes qui nous manquent, ce qu'on doit penser à acheter. Oui, c'est très bien au début, mais moi, personnellement, arrivé à un moment, ça devenait vraiment ingérable parce que les séries commencent à s'accumuler et ça devient assez compliqué. Personnellement, pour la gestion de ma collection de mangas, j'utilise le site Manga Sanctuary. Tout simplement parce que Manga Sanctuary me permet, via internet, d'ajouter des critères, des parties dans mes rentrées manga, où je peux par exemple remettre le prix auquel j'ai acheté mes mangas, la date, la personne qui me l'a offert, ou mettre tout simplement un commentaire. Vraiment à un site qui est assez libre d'accès et où je peux vraiment faire ce que je veux. Sans oublier aussi qu'il y a une application disponible sur smartphone qui me permet d'accéder quand j'en ai besoin à ma liste de livres manquants quand je vais en magasin. C'est une chose importante quand même par rapport à la collection, tout simplement parce que ça peut vous éviter les achats débiles. Je suis sûre que parmi vous, il doit y avoir au moins une personne qui s'est déjà retrouvée à avoir acheté un tome en double alors qu'il l'avait déjà. C'est vraiment quelque chose auquel il faut penser à tenir un listing parce que au moins comme ça vous vous faites pas avoir, vous suivez votre listing, vous suivez votre planning de sortie et ainsi vous êtes tranquille, vous évitez les doublons. Surtout qu'en plus ce genre de site comme Manga Sanctuary vous permet donc de gérer votre collection mais en même temps de gérer votre wishlist. Il vous permet également d'avoir des plannings personnalisés en fonction des séries que vous faites. Il permet aussi donc de tenir une espèce de carnet de bord. Moi je m'en sers par exemple au moment où je vous fais mes vidéos achats manga pour refaire un compte rendu de tous les mangas que j'ai eu au cours du mois parce que c'est possible de voir la liste des derniers mangas qu'on a rentré dans la collection. Vraiment un site que moi je recommande beaucoup même si beaucoup préféreront par exemple l'appli Manga Collect. C'est à vous de trouver en fait l'appli qui vous va le mieux mais vraiment tenir un listing c'est très important. Voilà j'en ai terminé donc avec mes trucs et astuces par rapport à comment débuter sa Manga Tech. J'espère que tous mes petits conseils vont vous aider. C'est ce que j'en ressors de mon expérience donc il se peut que certains conseils ne soient pas faits pour vous, je l'entends bien. Mais je pense vraiment que mon expérience peut quand même être utile à certains. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et surtout c'est très important à vous abonner. Sur ce moi je vous dis à la prochaine et tchana ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...